Générique Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec une nouvelle attaque visant des touristes étrangers en Egypte. Deux Autrichiens et un Suédois ont été blessés vendredi dans une attaque contre un hôtel d'une station balnéaire en Egypte. La police a tué un assaillant et blessé un second. L'attentat de Ourgada, station très prisée sur les bords de la mer Rouge, pourrait porter un nouveau coup dur au tourisme en Egypte. Déjà frappé de plein fouet après le crash fin octobre d'un avion de touristes russes dans le Sinaï, revendiqué par le groupe djihadiste Etat islamique qui avait fait 224 morts. Les trois touristes blessés à Ourgada souffrent de blessures à l'arme blanche, mais leur état est stable. Vendredi soir, les assaillants armés de couteaux ont tenté d'enter dans l'hôtel Bella Vista en passant par le restaurant de l'établissement. Un des deux assaillants a été abattu par les forces de sécurité, tandis que le second a été grièvement blessé. Depuis que l'armée a destitué le président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013, l'Egypte est en proie à de nombreuses attaques djihadistes qui visent principalement les forces de sécurité. Les stations balnéaires de la mer Rouge avaient été relativement épargnées et Ourgada et Sharmelcher continuaient d'attirer des visiteurs venus notamment de Russie ou d'autres pays d'Europe de l'Est. International toujours, le gouvernement turc a déclaré que ces opérations contre le parti des travailleurs du Kurdistan dureraient jusqu'à la fin du mois de janvier. L'annonce intervient suite à la requête de la Cour européenne des droits de l'homme qui a demandé à Ankara des explications quant au couvre-feu en place dans les quartiers concernés. Deux soldats turcs sont morts vendredi lors d'affrontements distincts qui ont pris place dans le sud du pays à Sirnak et à Diyarbakir. L'armée turque a annoncé qu'elle avait tué 384 combattants du PKK depuis la mi-décembre. Depuis la ville à majorité kurde de Diyarbakir, nous revenons sur ces trois décennies de conflits. Pendant des années, on l'a appelée la question kurde. L'appellation fait référence à l'épine dans le pied du gouvernement turc, nommément les Kurdes et ce qu'il convient d'en faire. Cela fait des années que les gouvernements nationalistes se succèdent en Turquie et interdisent tour à tour l'art, la musique et la littérature de ce peuple. Puis en 1984, un groupe de rebelles kurdes, le parti des travailleurs du Kurdistan ou PKK, s'engage dans la lutte armée contre l'état turc afin de demander plus d'autonomie. Ils ont mené de larges campagnes d'attaques terroristes visant civils et forces de sécurité dans les villes majeures du pays. Depuis lors, Ankara et Istanbul ont été touchées. Le gouvernement a répliqué en rasant des milliers de villages dans le sud-est du pays à majorité kurde. Plus de 40 000 personnes ont perdu la vie au cours de ces 30 années de conflit. La Turquie a fini par donner plus de droits aux quelques 23 millions de Kurdes qui y habitent, mais peu d'entre eux sont satisfaits des concessions du gouvernement. Il n'y a pas de problème kurde, il y a un problème de terrorisme. Mais en Turquie, nombreux sont ceux qui sont étroits d'esprit et qui n'ont de cesse de répéter le problème kurde, le problème kurde, le problème kurde, le problème kurde. Certains observateurs déplorent une situation où tout ce qui peut être fait aujourd'hui resterait insuffisant et interviendrait trop tard. Mehmet Kaya a passé des années à étudier les problèmes sociaux et politiques du sud-est du pays. Au final, une personne kurde ne peut pas recevoir d'éducation dans sa langue natale. Ils ont encore des problèmes de gestion de leur territoire. Dans la constitution, les Kurdes sont assimilés aux Turcs. La ville de Diyarbakir a longtemps été considérée comme la capitale kurde de la Turquie. Cela lui donne aussi la réputation d'être le siège du PKK. Tout au long de cette guerre civile meurtrière, la ville a été le théâtre de nombreux affrontements et manifestations. C'est pourquoi ses relations avec Ankara sont encore aujourd'hui très compliquées. Le sud-est est la région la plus pauvre de Turquie. Beaucoup accusent le manque de soutien et de subvention du gouvernement. Au cours des quatre dernières semaines, 400 personnes y sont mortes lors de combats. Les traumatismes subis ont donné naissance à une jeune génération avec qui toute possibilité de dialogue est rompue. Ce désengagement du gouvernement a créé une jeunesse kurde qui refuse de vivre avec les Turcs. Tant que la question kurde n'est pas résolue, la violence continuera. Lors d'élections parlementaires historiques qui se sont tenues l'année dernière, le Parti démocratique du peuple est devenu le premier parti pro-kurde à entrer au gouvernement. En décembre, ils ont de nouveau appelé à plus d'autonomie pour les Kurdes. Par ailleurs, le succès d'autres groupes kurdes en Irak ou en Syrie pourrait mettre à mal l'intention du gouvernement de mettre fin au combat d'ici la fin du mois. Au Moyen-Orient, l'Iran accuse la coalition saoudienne d'avoir bombardé son ambassade à Sanaa, la capitale du Yémen. L'Arabie saoudite et le Yémen démentent ces allégations. Jeudi, l'Iran a annoncé que son ambassade à Sanaa avait été touchée par des frappes aériennes de la coalition saoudienne. L'accusation intervient dans un contexte où les tensions entre les puissances chiites et sunnites de la région sont vives. Selon l'agence SPA, l'organe de presse étatique d'Arabie saoudite, le commandement de la coalition a déclaré que ces allégations étaient fausses et vides. Le ministre yéménite des Affaires étrangères a par ailleurs déclaré que l'ambassade iranienne n'avait pas été visée. En parallèle, des milliers de yéménites sont descendus dans la rue ce vendredi afin de dénoncer l'offensive menée par l'Arabie saoudite sur leur territoire depuis plus de neuf mois. Les manifestants ont demandé à la communauté internationale d'intervenir afin de mettre fin à la guerre. Ils ont également accusé la coalition d'utiliser des bombes à fragmentation qui sont internationalement prohibées. Nous sommes venus aujourd'hui pour dénoncer l'utilisation illégale de bombes à fragmentation que nos agresseurs larguent sur Sanaa et sur tout le Yémen. Notre peuple n'acceptera pas ses collaborateurs qui déchèrent notre pays même s'ils utilisent l'arme nucléaire contre nous. Ils forment un gang d'agresseurs, les Etats-Unis, Israël et l'Arabie saoudite. Regardez ces crimes que l'Arabie saoudite est en train de perpétrer en utilisant des bombes à fragmentation. Nous en appelons à la morale internationale pour que les crimes commis contre le peuple yéménite soient révélés au grand jour. En Europe, le Danemark prévoit de saisir les biens des migrants les plus aisés dans l'objectif de financer les prestations sociales qu'ils perçoivent. Il ne s'agit d'ailleurs que d'une des mesures qui devraient être inscrites dans la loi par le nouveau gouvernement de centre droit. C'est ici que toute personne demandant l'asile au Danemark doit se rendre. Pour assurer la sécurité du centre d'enregistrement de Sandholm, des contrôles de police ont été instaurés. De plus, et pour des raisons budgétaires, les autorités danoises pourraient également saisir les biens des réfugiés dont la valeur dépasse 440 dollars. Le but annoncé de cette mesure est officiellement de financer leur accueil. Nous avons eu un exemple, je pense que c'était en Suède, où des gens arrivés en jet privé ont demandé l'asile. Et c'est en raison de telles histoires que nous disons, si vous atterrissez en jet privé au Danemark, vous pouvez probablement prendre soin de vous plutôt que de nous le demander. Cette année, pas moins de 25 000 migrants et réfugiés sont attendus au Danemark. De part et d'autre, on souhaite réduire ce chiffre. En juin dernier, les Danois ont élu un gouvernement de centre droit qui avait promis de renforcer les règles régissant l'asile. Demander aux migrants les plus riches de payer leur séjour n'est qu'une des mesures aujourd'hui controversées. Celles-ci devraient être adoptées par le Parlement dès février, avec pour ambition de faire du pays aujourd'hui terre d'accueil de réfugiés, une destination beaucoup moins prisée. Pour les plus critiques, il est pourtant évident que les réfugiés traversant la frontière transportent rarement des biens de valeur. La Croix-Rouge danoise, quant à elle, se montre plus inquiète face à d'autres propositions. Pour nous, il est bien plus inquiétant de voir le gouvernement et la majorité du Parlement tenter de limiter le regroupement familial à trois ans. Cela nous alerte, car cette mesure aura des conséquences sur le bien-être social des individus, mais aussi sur les familles laissées pour compte. Les réfugiés qui sont, eux, déjà dans le système expriment un sentiment partagé. « Si je vais en Iran, ils pourraient me tuer ou m'emprisonner. Ici, c'est donc un meilleur choix pour moi. Mais pour celui qui n'a pas de problème, l'Iran pourrait être mieux. Ici, le parti au pouvoir tente continuellement de rendre compliquée la vie des civils à la recherche d'un endroit sûr. C'est inacceptable. » Le fait de saisir des biens consiste surtout à envoyer un message disant que les réfugiés sont certes bienvenus, mais sans plus. C'est dans un hélicoptère militaire que le narcotrafiquant Joaquin El Chapo Guzman a quitté Mexico vendredi soir. L'homme retourne dans la prison dont il s'était évadé il y a six mois. Aujourd'hui, les forces fédérales ont réussi à arrêter Joaquin Guzman Loera, l'homme le plus recherché au monde, ainsi que Jorge Iván Gastelum, démontrant à nouveau qu'aucun criminel n'est à l'abri de l'État mexicain. Joaquin Guzman Loera avait comme projet la réalisation d'un film autobiographique. Il a donc contacté des actrices et des producteurs. Il s'agit maintenant d'une nouvelle enquête. Guzman, l'un des barons de la drogue les plus recherchés au monde, a à son actif la contrebande de cocaïne, d'héroïne et de méthamphétamine en direction des États-Unis. C'est son cartel basé dans son état d'origine, Sinaloa, qui gérait ses activités. El Chapo s'était évadé de la prison dans laquelle il était détenu depuis la salle de douche grâce à un tunnel long d'un kilomètre et demi. Le trafiquant a été appréhendé par la police au Sinaloa à la suite d'une fusillade avec des marines mexicains. On pense que cinq de ses complices ont été tués lors de l'opération ayant réuni l'armée et la marine, en plus des forces de police. L'évasion de Guzman en juillet dernier était la seconde. Il avait en effet été arrêté au Guatemala en 1993 avant de s'échapper de la prison de Puente Grande en 2001. C'est caché dans un panier à linge et après avoir soudoyé des responsables, qu'il y serait parvenu. La cavale d'El Chapo avait duré 13 ans. Il avait été capturé une deuxième fois en 2014. Nous poursuivons ce journal avec de l'économie chinoise. Les indices des prix à la consommation et des prix à la production ont tous les deux baissé au mois de décembre. Les prix des secteurs de la consommation ont gagné du terrain, mais les prix des secteurs de la production restent négatifs. L'inflation de la consommation a légèrement remonté au mois de décembre avec une hausse de l'IPC de 1,6% sur l'année. Sur une base mensuelle, les prix de l'alimentaire ont augmenté de 2,7% par rapport au même mois l'an dernier, qui avait joué un rôle primordial dans la hausse de l'IPP de ce mois. Les prix des produits non alimentaires ont quant à eux augmenté de 1,1%. Le PPI de décembre a baissé de 5,9%. Il s'agit du 46e mois consécutif de baisse. Sur une base annuelle, l'IPP a grappé de 1,4% par rapport à 2014 et le PPI a chuté de 5,2% en 2015. La chute continue du rapport yuan-dollar est un test pour savoir si le marché peut accepter une plus grande volatilité. Écoutons tout de suite les acteurs du marché. Depuis que les échanges ont débuté en 2016, les taux de change onshore et offshore du renminbi ont tout de fluctué avec de larges marges. Les analystes déclarent qu'il reste de l'espace pour que le yuan se déprécie à l'avenir. Le renminbi a commencé à être apprécié à la fin de l'année 2010. Le taux de change du dollar américain face au renminbi a rebondi ces dernières années et la hausse s'est accélérée depuis août dernier. Il y a toujours de l'espace pour une croissance du taux de change, le taux pouvant atteindre presque 6,8%, mais il lui sera très difficile de dépasser 7%. Bien que la différence entre les taux de change des devises en renminbi onshore et offshore s'est élargie au cours des trois derniers jours de change, les analystes déclarent que le yuan est en effet basé sur le marché. Je perçois en effet d'importants signaux plutôt évidents selon lesquels les autorités veulent faire évoluer la devise vers une valeur plus juste. La banque centrale a réduit l'intervention sur le taux de change du renminbi. L'inclusion dans le panier des droits de tirage spéciaux va permettre de commercialiser le renminbi à l'avenir. Je pense que la différence entre le taux de devise étrangère du renminbi onshore et offshore montre que la banque centrale promeut la commercialisation du yuan. Et avec une internationalisation accélérée du yuan, les analystes déclarent que le taux de change en devise étrangère connaîtra davantage de fluctuations. Les investisseurs devraient accorder une plus grande attention au taux de change et organiser leurs actifs de façon appropriée. La Chine est en train d'aider l'Ouganda à améliorer le transport maritime sur le lac Victoria. Elle construit un navire d'une valeur de 13 millions de dollars afin qu'il puisse aider les navires de marchandises entrant ou sortant des ports du Kenya et en Tanzanie à faire des manœuvres d'accostage. Le Mango Tree Group, compagnie chinoise, travaille d'arrache-pied pour apporter la douche finale à la première drague ougandaise. Le projet a pour but de faciliter le transport maritime entre le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Ces différents pays se partagent le lac Victoria, le plus grand lac d'Afrique. Ils espèrent ainsi réduire le temps et le goût du transit. Tous les jours, des centaines de camions transportant des milliers de tonnes de marchandises traversent les frontières de l'Ouganda en provenance ou à destination des ports. Il existe un danger potentiel sur les routes et les camions prennent jusqu'à trois jours pour atteindre Kambala. Mais en utilisant le transport maritime, le temps du voyage est réduit à 15 heures seulement. L'Ouganda utilise les routes en provenance du Kenya et de la Tanzanie pour importer une bonne partie de sa marchandise. Ainsi, la facilisation du transport maritime représente une alternative fiable pour les commerçants alors que le bloc commercial de l'Afrique de l'Est attend depuis longtemps la construction d'une voie ferrée. La Chine planifie aussi d'utiliser des matières premières à traite du Lido. Comme nous le savons tous, c'est une traque. Et si nous draquons les pierres et le sable du lac et les transportons jusqu'au quai, nous pouvons ensuite utiliser des machines pour séparer les différents types de matériaux qui pourront être utilisés comme matériel de construction pour les ports, les voies ferrées et les aéroports. Les ports du Kenya et de la Tanzanie ont récemment exécuté sur le côte de l'Afrique de l'Est des travaux additionnels de dragage. L'Ouganda a indiqué que dans le cadre du commerce de l'importation et de l'exportation, les efforts entrepris pour draguer ces eaux navigables vont accroître le niveau d'efficacité. Cinéma à présent, le monde entier s'est précipité pour voir le dernier volet de la saga Star Wars lors de sa sortie il y a maintenant deux semaines. Néanmoins, le public chinois a dû se montrer plus patient. La première de l'épisode, Le Réveil de la Force, a eu lieu à Shanghai dimanche soir. L'équipe du film et les acteurs étaient présents. Jeffrey Jacob Abrams est le réalisateur du dernier épisode de la saga Star Wars, à savoir Le Réveil de la Force. Il a foulé le tapis rouge aux côtés de la productrice Kathleen Kennedy et des stars du film John Boyega et Daisy Ridley. Ils nous ont livré leur enthousiasme quant à la sortie du film en Chine. Les fans se sont réunis devant le Grand Théâtre de Shanghai afin d'apercevoir les stars. Beaucoup ont revêtu les costumes de leurs personnages préférés pour l'occasion. Près de quatre décennies après le premier film de la saga Star Wars, le Réveil de la Force a battu des records d'audience dans le monde entier suite à sa sortie le 18 décembre. Le film a généré un milliard de dollars de recettes en 12 jours seulement, ce qui constitue un nouveau record de l'histoire du cinéma. Il a réalisé le plus gros week-end de sortie en Amérique du Nord et a vendu le plus de tickets le jour de Noël. Il a également battu tous les records en termes de deuxième meilleur week-end. Au-delà du continent nord-américain, les ventes mondiales ont atteint les 529 millions de dollars à l'ouverture. Les ventes de tickets pour les séances IMAX ont atteint les 100 millions de dollars en 10 jours. Il s'agit d'un nouveau record mondial et tous ces records ont été battus sans la Chine, qui est aujourd'hui le second plus grand marché pour les films. Les fans chinois n'auront plus à patienter très longtemps avant de pouvoir voir le dernier épisode. En attendant, une exposition de figurines en édition limitée attire de nombreux curieux dans les centres commerciaux de la ville. Star Wars, le Réveil de la Force sortira en Chine le 9 janvier. De nouveaux records sont alors attendus. A ce jour, le film venu d'Hollywood le plus profitable en Chine demeure Fast & Furious 7, qui a généré près de 390 millions de dollars. Le film ayant généré le plus de recettes au monde demeure Avatar avec 2,8 milliards de dollars. Le plus grand salon de l'électronique pour les consommateurs de toute la planète se poursuit à Las Vegas. L'événement s'est fait un nom en présentant les plus récentes avancées technologiques disponibles à travers le monde. Cette année, ce sont les véhicules qui attirent le plus l'attention des visiteurs. Des voitures sport en passant par les familiales aux technologies, l'automobile passe résolument au vert au salon de l'électronique de Las Vegas. Les véhicules comme le X-Scooter deviennent de plus en plus populaires. Celui-ci s'ouvre comme ceci, on ajuste le siège, on monte dessus et nous voilà partis. Le X-Scooter n'est pas plus difficile à contrôler qu'un vélo ordinaire, mais peut atteindre une vitesse de pointe de 25 km heure. Il possède une autonomie de 24 km et a besoin de 4 heures pour charger sa batterie. D'autres véhicules utilisent la verticalité. Flee couvre son hélice pour des raisons de sécurité et devient une sorte de robot volant personnalisé. Mais même avec la présence de dizaines de drones au salon, l'entreprise chinoise He Hang se démarque du lot. Le He Hang 184 est le premier véhicule aérien autonome sur le marché. Il peut transporter une personne de 100 kg. Et le véhicule qui fonctionne entièrement à l'électricité est conçu pour transporter une personne à 3500 mètres d'altitude pendant 23 minutes. Après la sélection d'un plan de vol, le passager doit simplement cliquer sur les contrôles deux fois, une fois au décollage et une fois pour atterrir. Il est complètement sécuritaire parce que même un rotor, deux ou trois propulseurs ne fonctionnent pas. Ce véhicule aérien plane toujours, vole toujours, pourra toujours voler vers le point d'atterrissage le plus proche, s'assurant de la sécurité du passager. Pendant le salon, pratiquement chaque visiteur a pu expérimenter la réalité virtuelle, seul ou en groupe. Grâce au casque de réalité virtuelle HTC Vive, l'animateur Matthew Taylor crée ses peintures de l'intérieur. Je pourrais passer toute la journée ici à créer mon propre monde. C'est vrai, je ne voulais plus sortir, je voulais rester ici. Je peux faire tellement de choses. Cela aussi fait évoluer mon style dans la mesure où je peux intégrer davantage l'animation par rapport à lorsque je dessine sur une surface plane. Je pense davantage aux formes géométriques, donc je fais les choses différemment. Ici à Las Vegas, la technologie permet de changer la société de l'intérieur et de l'extérieur. La multinationale Nestlé lance son premier café en Amérique latine avec un nouvel emplacement dans la capitale mexicaine, Mexico. Nestlé tente de ravir une partie des consommateurs dans la mégalopole mexicaine qui se rendent pour la plupart chez Starbucks. Pendant des décennies, le Mexique n'était pas particulièrement reconnu pour sa culture du café. Mais cela a changé il y a environ dix ans, quand Starbucks a changé les choses en ouvrant le premier d'environ 400 cafés à travers le pays. Maintenant, c'est la multinationale Nestlé qui veut s'implanter dans le pays. Cette année, la marque lance des cafés à Mexico, y compris son premier magasin de café en Amérique latine, et va déployer des dizaines de camions de café à travers la capitale mexicaine. Les cadres de l'entreprise suisse espèrent que cela va aider à rerousser le profil de la marque, y compris de Nest Café, qui est principalement vendu dans des distributeurs automatiques de café et consommés à la maison. Vous devez être pertinent dans cette culture et vous devez parler la langue que tout le monde parle. Depuis le relancement de la marque en 2014, nous avons enregistré une croissance phénoménale dans la façon dont les gens perçoivent la marque comme étant plus moderne et plus jeune. Ceci nous donne la crédibilité et l'appui dont nous avons besoin pour nous lancer dans cette nouvelle aventure. Même si le Mexique est toujours le marché le plus important pour Nest Café, certains experts estiment qu'il sera difficile de briser l'hégémonie de Starbucks. Mais ils auront certains avantages. Arturo Hernández est le président de la principale association de négociants de café au Mexique. Ce qu'ils vont faire, c'est de mettre des camions de café dans les rues. Ils pourront aller presque partout. Ils vont aussi vendre le café moins cher, peut-être pas la même qualité qu'un café qu'on retrouve dans les cafés, mais la disponibilité et l'accès libre aux produits pratiquement n'importe où pourraient les aider à voler des clients aux autres cafés. Nestlé a confirmé que son premier café va ouvrir ses portes dans deux semaines et d'autres vont suivre dans les prochains mois. Et d'autres plans prévoient de tenter l'expérience à l'extérieur du Mexique. Ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous retrouve dans une heure et demie pour un nouveau journal international. Excellente suite de programme semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501